salut les amis alors une vidéo pour vous parler du bélan général de l'om 2022 2020 la saison 2022 2023 alors 38e journée je vais vous expliquer le classement c'est qu'ils vont faire la ligne des champions paris nance les barrages marseille 4ème pour europa règne et lille ici qu'ils font rien du coup ils font pas ils font ils font pas l'europe monaco monaco a complètement mal fini la saison pas disait qu'il est 4e il se retrouve 6e newon newon a bien fini la fin même quand ils font pas l'europe 7e clermont super l'équipe la plus pauvre de lille 1 on s'est allé moins d'argent mais il finit moi huitième crème crème bien clermont il finit mieux qu'en nice on s'en est s'est fini neuvième on s'est abattu croix trois nions lorient dixième reims onzième montpoli douzième toulouse à la toulouse 13e mais eux ils vont faire l'europe pas de toulouse oubliez pas il ya fait il ya guélie la coupe de france brest 14e crasbourg 15e nantes nantes ils descendent pas les amis nantes ils descendent pas de nantes a joué comme angers a gagné c'est plus facile un concours le 20e et ils sont 16e mais on te sert ils sont battus pour monter baille redescend il faut l'ascenseur on te sert 17e pas de barrage c'est gagné un un autre show il a battu marseille il ya 20 euros marseille cacastrophique on finit super mal la saison 18e 3 19e et angers 20e voilà on te sert un autre show brest et angers à lille 2 toulouse l'europe avec lille règne pour faire l'europe à marseille où c'est pas encore un barrage et ligne des champions non c'est et paris excusez moi non c'est paris on soit paris champions de france ça c'est la lille 1 maintenant d'accord les réseaux stars les réseaux stars il s'ouvre je cherche voilà les réseaux stars montpellier abacu reims 3 1 nice abacu union ah ça c'est bien 3 1 nantes abacu angers 20 euros ah clairement abacu à cassé où ça clairement abacu paris 3 2 clairement l'équipe la plus pauvre de lille 1 super clairement un autre show abacu marseille 1 0 mais un autre sou ici qui y avait rien joué marseille y avait rien joué mentalement ils étaient qu'en vacances mais ça c'est quand même des fêtes 3 lille 1 1 l'orient l'orient il bat crasbourg 2 1 bon bon non c'est bas une soirée 3 c'est pas cool un non c'est pas de non c'est y avait plus rien à jouer ils pouvaient laisser ontzer gagner quand même parce que à cause de ça ontzer il était sur lille 2 c'est vraiment pas cool un mais bon c'est comme ça reims il gagne 2 1 bah oui reims brest la bacaille de la bretagne deux équilibres ils s'aiment pas et toulouse il bat monaco incroyable de 1 et grâce à ça ou à cause de ça monaco ils font pas font pas l'europe marci marci toulouse marci les champions de france et eux ils vont faire l'europe comment vous les amis avait crevé général de la première à la grande 8e journée avec les matchs année retour comment il y avait crevé l'OM s'est gagné un mois j'ai crevé à l'OM un début de saison formidable l'OM il gagnait coup les matchs pour moi même l'OM a été la deuxième meilleure équipe après paris à deuxième partie du des matchs retour je vais dire là loin on voyait la fatigue commence à se faire ressentir et plus se rapprocher de la de la 38e journée moins on jouait bien et puis après il ya eu le match de nance le match a gagné ou ça on l'a perdu et depuis la défaite de nance marseille voilà il a mis alors bon au père cong brest au père qu'on casso de défaite à fin de championnat c'est pas très grave parce que la kakrem équipe il part des coups les matchs monaco il part des mais on pouvait finir 4e on pouvait finir 4e on a eu vraiment de l'incense alors cul d'or il va partir merci pour ton début de championnat super bien et c'est ça il nous a sauvé le fin la fin du championnat du sommet de la montagne on l'a recrové à la vallée coquembola tu vois chuté incroyable perte contre le 18e mais bon c'est comme ça ça fait rire un peu mais c'est comme ça alors moi j'ai crevé un fin de championnat cauchemar cauchemar 37e 38e journée cauchemar on va bien que le championnat va déjà recommencer pour loin parce que loin ils vont faire des barrages bien que là on va savoir avec qui on va jouer je sais pas quand samedi prochain le le marcato va commencer les départs les arrivées on parle de cette départ de cette arrivée à peu près un un nouveau coach il peut avoir des changements donc toutes les postes gardiens défenseurs mulet de terrain et buteurs il faut des buteurs il nous met des buts parce que à marseille les buteurs nous met pas beaucoup de buts voilà moi j'ai plus rien à vous dire à part dire moi une saison ça va battu avec plus de points on va finir 3e l'année gagnant avait moins de points on finit 2e on peut avoir beaucoup de points et puis finir 3e la prof le but c'est pas bas que le record de points c'est finir le plus haut possible mais avec le 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 coup coucou quand à coupe de france à championnat à l'île des champions toujours toujours le croisé 5 2 pour qu'au moment quand tu change pas les équipes il sait comment tu joues et voilà au début ça marchait bien parce que personne arrivait back marseille comment je vais avec marseille c'est qui compliqué puis à deuxième partie du championnat bas les équipes il savait comment il fallait nous battre et il savait comment il fallait nous prendre un sérieusement je pensais qu'on avait battu paris la coupe de france je pensais à gagner la coupe de france on a perdu la coupe de france je pensais finir deuxième du championnat on a fini troisième je pensais à aller je sais pas moi au moins un huitième de finale à l'île des champions on a fini qu'à créème catastrophique le seul point positif c'est le record de points il y a sûrement ça à se mettre sous la dent les amis rien depuis france martoun et la marseille on a jamais rien gagné coupe de france au niveau européen au niveau championnat on gagne jamais rien et tu doré les cotons oui les cotons on fait les croisés mais les cotons c'est catastrophique les amis même quand on avait gagné hier ça n'avait rien changé ça n'avait rien changé mais quand même c'est pas normal ce n'est pas normal Nantes il a fait une saison encore hier il gagne encore il a fait une saison incroyable Nantes il a fait peut-être la meilleure saison il n'y a jamais fait maintenant il faut vite l'OM crouve un nouveau coach et là et pour ça on n'est pas obligé à attendre le prochain le prochain macartour aujourd'hui demain la semaine prochaine on peut croire un coach mais qui va venir à Marseille ? on parle du coach de Lille, le coach de Paris, le coach de Lens on parle de plein de coachs il y a plusieurs noms de plusieurs personnes mais qui va venir à Marseille ? pour ce moment il y a Kroodromer et c'est assez compliqué moi la saison gagnée j'avais quitté Oscar Velogrom c'était une ambiance incroyable Marseille avait gagné 4-1 contre Grasbourg moi j'avais fini 2ème j'ai été super content quand c'est qu'année je suis super déçu je ne suis pas déçu au fini 3ème je suis déçu d'un coach d'un coach il joue toujours le même jeu le mec il ne change jamais il connait le Krois 5-2 toujours il joue ça il ne va pas essayer de changer son manque de jeu et ça je crois que c'est super du match là je regarde quand je n'ai pas avant la fin de la vidéo quand je n'ai pas d'autres informations à vous donner aujourd'hui on est le 4 juin il est 9h 10h il est 10h30 non je n'ai pas d'informations à vous dire mais je souhaite que l'OM crouve un coach un super coach un coach il coûte super cher parce que comment je vais vous dire les amis une grosse équipe c'est un grand coach quand on veut avoir une grosse équipe de l'OM il faut avoir un grand coach je ne vais pas dire Zidane de Zidane on ne peut pas l'avoir on ne peut pas l'avoir Zidane des coups de crocheur mais il nous faut un coach un super coach un coach il pourra amener Marseille le plus haut possible et nous amener je ne sais pas le championnat de France ou la coupe de France on nous qualifier à la ligne des champions et puis aller je ne sais pas jusqu'à la demi-finale gagner la ligne des champions je n'y crois pas non plus mais on va passer les huitièmes il nous faut un coach il fait remonter l'équipe de l'OM il passe tu dors même l'année de gagner on est qui est meilleur l'année de gagner on finit deuxième on fait la ligne des champions automatiquement ces années on ne sait même pas qu'à la vie prochaine on va faire la ligne des champions on pourra même faire Europa mais quand on fait Europa c'est pour la gagner les amis quand on fait Europa c'est pour la gagner quand c'est pour faire Europa et puis se faire éliminer à l'huitième c'est pas la peine c'est pareil l'argent quand Marseille font Europa et quand Marseille font la ligne des champions c'est pas pareil on va gagner plus d'argent quand Marseille finit quand on fait la ligne des champions maintenant avec qui on va jouer on ne le sait toujours pas ils ne savent même pas quand on va le savoir il faut que je regarde bon ça va être la fin de la vidéo déjà c'est pas la peine à faire une vidéo de 3 heures à part vous dire je suis un peu déçu des deux croix gagnés match de l'OM je suis un peu déçu de Q d'or il finit comme ça il finit avec une note négative parce que hier sérieusement on avait la place à gagner mais la victoire d'Azolso c'est mérité et puis moi je vous dis je continue mes vidéos sur les marcato et là je pense le marcato de Sikane ça va être chaud on va coup changer on va coup recommencer ça peut être à la cac mais le tir défenseur gardant but Zuku Koc alors n'oubliez pas continuer à regarder ma chaîne et pour ça il faut vous abonner les amis 300 personnes ils me suivent et j'ai 170 abonnés abonnez-vous les que les gens ils me regardent sans s'abonner c'est pas bien il faut s'abonner les amis mettez-moi un pouce et merci pour les commentaires salut abonnez-vous abonnez-vous